Sacré Marcel Nous sommes en 1902, Marcel a 19 ans, et il vient de participer à l'une de ses collations traditionnelles. Le jeune homme à l'humour espiègle et une idée audacieuse germe dans son esprit, celle de concocter une farce pour le mai de l'année suivante. Sa blague sera d'autant plus efficace qu'il peut s'appuyer sur un père qui exerce la respectable fonction de secrétaire communal. Les tricots disposent en outre d'une presse, puisqu'ils possèdent une imprimerie. Marcel compose donc une affiche de son cru. À la faveur de la nuit, il plaquart de la vie aux abords de l'église. Voici ce qu'on y disait. Écosigne Lalain, place de la Bassée, à l'occasion du mai planté en l'honneur de la jeunesse, lundi 1er juin 1903, Pentecôte, à 4 heures, goûter monstre offert par les 60 jeunes filles à marier du centre de la commune. Étant délaissés par un grand nombre de nos concitoyens, nous prions les jeunes gens des environs de bien vouloir participer au dit goûter et espérons avoir sous peu le plaisir d'assister à de nombreux mariages. Signez les 60 jeunes filles à marier. Plusieurs sont sur le point de coiffer Sainte-Catherine. Bien retenir la date du 1er juin. Marcel Lefripon expédie ensuite à 20 journalistes un communiqué reprenant le texte de l'affiche. Interloqués, amusés, sceptiques, certains rédacteurs réclament des éclaircissements à l'administration communale et reçoivent confirmation auprès du secrétaire communal. La réaction ne se fait pas attendre. Le courrier commence à affluer. Assisté de son ami Georges Warny, Marcel se met dès lors à répondre aux lettres enflammées de jeunes femmes en quête d'un mari. Un comité de demoiselles est d'ardar constitué et on nomme la première présidente. L'initiative était pour le moins hardie pour l'époque. Le féminisme était loin de recevoir un écho favorable dans les villages et en dépit des conventions et de la bonne morale du temps, Marcel proposait aux jeunes filles de tenter le premier pas. On devine les farouchements et les murmures de réprobation des sensibilités les plus prudes lorsque l'événement prit forme. La présidente tente d'émousser les reproches en livrant ce discours. Messieurs, Lorsque parurent dans les journaux les quelques lignes annonçant aux célibataires du monde civilisé nos intentions matrimoniales, beaucoup de braves gens, imbus de principes surannés, firent chorus avec les quelques vertus effarouchées et plus ou moins suspectes, nous accablaient de leur sarcasme. Si nous n'avions pas été fortes dans notre résolution, si nous n'avions pas été animés de l'ardent désir de faire la connaissance de ceux que nous vaudrions pouvoir un jour aimer, avec toute l'ardeur du sublime amour conjugal, nous aurions sans doute abandonné ce projet un peu hardi. Nous le reconnaissons. Mais capable de détruire ces déplorables préjugés, condamnant la jeune fille à attendre patiemment sous l'orme le prince charmant qui, le plus souvent, se fait attendre ou qui, par comble de malheur, ne vient jamais. Et pour plaire à ces bonnes gens, nous aurions probablement dû nous vouer au célibat éternel, sacrifier nos trésors de tendresse et remercier la providence de nous avoir faites les victimes de ces convenances absurdes qui régissent l'humanité. Devant le spectacle inoubliable qui se présente à nos yeux, il est permis de se rendre compte de la faute énorme que nous aurait fait commettre notre défaillance. Nous sommes heureuses et fiers d'être les vulgarisatrices d'un système qui ne manquera pas d'être adopté bientôt partout et facilitera d'une façon sérieuse les rapports entre les personnes désireuses de se plonger dans les douceurs de l'hymène. Vous n'êtes pas resté sourds à notre appel, messieurs, parce que vous êtes convaincus que l'émancipation de la femme, ainsi comprise, est une chose excellente, que vous en bénéficierez au même titre que nous, puisque les grands philosophes sont unanimes à proclamer que le bonheur réel ne réside que dans le mariage. Vous venez de nous prouver que pour ceux qui ont du cœur, les distances ne sont rien. Des quatre points cardinaux, vous êtes accourus en foule. Votre présence fait battre nos cœurs d'une divine allégresse. Nous vous en remercions tous et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue. Les trois premières années, l'événement a pour cadre la place de la Bassée, mais le succès grandissant des jouissances pousse les organisateurs à déplacer le goûter vers la place des Comptes, alors baptisée Place de la Ronce. Cerné par les flèches de Cupidon, le village des Cossines-Lalin se parfume de romantisme chaque lundi de Pentecôte. Les amoureux s'engouffrent dans le tunnel qui porte leur nom. Marcel Tricot a en effet pris de tendres soins de rebaptiser les endroits stratégiques de sa localité. Douces arcades pour douze arcades, pont des soupirs pour rivaliser avec Venise, le rocher des belles-dames, etc. Les candidats au mariage débarquent en masse dans la coquette bourgade, dans l'espoir de dénicher la perle ou tout simplement de badiner. Amourette d'un jour, coup de foudre, déception ou début d'une union solide, l'aventure vaut, semble-t-il, la peine d'être vécue puisqu'on vient du monde entier, Cossines, pour peu qu'on croit à la mort. ... ... ...